Bonjour, nous allons vous parler d'un problème d'optimisation combinatoire stochastique, celui de la tournée de véhicules, VRP. Nous aimerions tout d'abord vous introduire ce problème avec son caractère stochastique, c'est-à-dire ses aléas. Et nous verrons ensuite comment ce problème peut se résoudre par un système multi-agent, mais aussi par l'utilisation d'un apprentissage automatique pour enfin entrevoir une hybridation de ces deux techniques. Nous pouvons illustrer ce problème comme tel. Nous avons un entrepôt, ici une clinique, nous avons trois infirmières, Manon-Cloé et Anna, et plusieurs patients à visiter. Notre but est de visiter l'ensemble des patients en minimisant le temps et le coût des trajets. Voici une solution possible. Un imprévu possible serait qu'un nouveau patient se rajoute en urgence. Dans ce cas, Manon peut modifier sa trajectoire avant de rentrer. Ou alors un patient peut annuler à la toute dernière minute. Là encore, il nous faut réordonnancer. Chloé peut aller directement à la maison suivante. Elle n'a désormais plus d'un seul patient. Peut-être peut-elle aider Anna. Nous avons donc une replanification des deux infirmières. Là encore, un imprévu peut avoir lieu. Si Chloé met plus de temps que prévu. Il faut alors, encore une fois, replanifier. Bref, il serait important de trouver une résolution de ce problème qui pourrait éventuellement gérer ses différences imprévues. Nous allons tout d'abord vous présenter une résolution par un système multi-agent. Un système multi-agent est composé d'un environnement, par exemple un nid et une source de nourriture, d'un agent, par exemple une fourmi, et chaque agent doit avoir un rôle simple et précis. Par exemple ici, avec deux états. Premier état, retour. Après avoir trouvé une source, la fourmi ramène son butin au nid, et on impose qu'elle dépose une phéromone sur son trajet. Le second état, à la recherche d'une source, on impose qu'elle suive le gradient de phéromone. Par exemple ici, la fourmi doit emprunter ce chemin. Dans la vie réelle, il existe différents chemins, avec certains plus courts que d'autres. Voyons l'avantage de cette approche. Imaginons deux fourmis qui partent en même temps du nid. Face à une intersection, elles choisissent aléatoirement. Il y a donc autant de chances pour chaque chemin. Elles avancent à la même vitesse. La fourmi du haut arrive plus vite à la source. Elle commence son retour avant la fourmi du bas. Quand elle arrive au nid, une nouvelle fourmi violette arrive à l'intersection. Elle sait quel chemin prendre. Le chemin le plus court a donc été privilégié. Si on revient sur le VRP, il s'agit ici de minimiser les distances. On peut donc utiliser le même algorithme avec différentes colonies. C'est un système déjà connu et communément appelé la colonie de fourmis, ou ACO pour l'anglais Ante Colony Optimization. L'avantage, la résolution peut s'effectuer en temps réel. Donc, en cas d'imprévu, il n'y a pas besoin de tout refaire. Si la source n'est plus là, une fourmi ne déposera plus de phéromones et les fourmis n'y passeront plus. Le désavantage de cette technique reste le temps de convergence avant de trouver la solution. Il existe une autre technique de résolution. Tu utilises cette fois l'apprentissage automatique. Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ? En général, nous avons des données que l'on peut classer ici en classe C1 et C2. Nous cherchons à créer un modèle. C'est ce que nous appelons l'entraînement ou l'apprentissage. Nous pourrons ensuite, par la suite, prédire la classe d'une nouvelle donnée grâce à ce modèle. La question devient donc comment apprendre. Il existe différentes méthodes, par exemple par renforcement. Il le ferait aussi par un exemple. Prenons un système, ici un chien, qui se demande que seraient les conséquences d'une action. Au départ, il n'a aucune information. Il va donc tester, mais l'environnement va alors lui répondre. Soit par une récompense, le système verra alors un aspect positif et cherchera à refaire l'action. Soit par une punition ou absence de récompense, le système ne verra alors pas d'aspect positif et privilégiera moins cette action. Par définition, cet apprentissage est l'apprentissage par renforcement, car pour choisir une action, le système prendra en compte les retours de l'environnement. Revenons sur notre problème de tournée de véhicules. Nous allons représenter notre problème autrement. Nous avons notre ensemble de maisons à visiter, de X1 à X5. Commençons par la maison 3. Je suis le véhicule. Quelle maison me reste-t-il ? Toute, sauf la 3. Il me reste donc à choisir. Que choisir ? Prenons la maison 2. Encore une fois, que me reste-t-il ? Ici, 1, 4 et 5. Que choisir ? Choisissons 5. Toujours pareil, que me reste-t-il ? Et là, imprévu. Annulation de la maison 4. Soit parce que le client a annulé, soit parce qu'un autre véhicule l'aurait déjà visité. Le modèle a été mis à jour. Il ne me reste que X1. Dernière itération. On voit bien que l'on a bien fini. Il reste cependant un gros problème. Comment choisir ? Une possibilité ici est l'utilisation de neurones. On prend toutes les maisons en entrée que l'on pondère et le neurone applique une règle. A la fin, nous obtenons alors une séquence possible pour notre tournée. Notre environnement nous donnera alors une récompense en fonction de cette séquence. Et notre système mettra à jour ces pondérations. Nous réitérons plusieurs fois la même modélisation pour avoir un ensemble de solutions. En ce qui concerne la récompense de l'environnement, nous savons que nous voulons minimiser notre coût. On cherche donc à rejoindre le fond de cette vallée en suivant le gradient. Mathématiquement, on peut modéliser cette vallée par des fonctions dans un repère grâce à nos différentes caractéristiques. Après y avoir placé nos séquences obtenues, nous cherchons donc le minimum par une descente de gradient. Nous pouvons donc alors définir un modèle pour le VRP se rapprochant de l'optimal. Ici, l'aléatoire doit être pris en compte pendant l'apprentissage, mais la résolution ne se fait pas en temps réel. Il serait donc intéressant d'hybrider nos deux solutions. Nous pouvons alors prendre une technique d'apprentissage, comme nous avons vu là, et le placer dans un agent. Ici, non pas une fourmi, mais le véhicule d'une de nos infirmières. Chaque agent devra alors résoudre une partie du problème. En règle générale, dans le cadre de la résolution d'un problème par un système multi-agent, il arrive souvent que l'espace de recherche du problème soit très grand. Il est parfois difficile de préparer un agent à toutes les situations qu'il pourrait rencontrer. L'agent peut alors avoir une décision à prendre que nous n'avions pas pu définir. En conséquence, il devient nécessaire que chaque agent apprenne de lui-même et s'adapte à toutes nouvelles circonstances ou situations. D'où l'ajout d'une méthode d'apprentissage qui guide son comportement. Nous avons ici présenté le VRP, car c'est un problème très recherché, car très utilisé, il peut concerner n'importe quel dépôt, que ce soit pour la poste, transport routier, etc. Il peut aussi être utilisé à grand déchet. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce fut un grand plaisir de vous présenter la résolution du VRP. A bientôt !